Ce que vous souhaitez, c'est nous apprendre à regarder des chefs-d'oeuvre autrement. C'est ce que vous faites dans vos spectacles. Pour ça, il faut les regarder de très près. Exemple ce soir avec une oeuvre que vous avez choisie pour nous. Oui, je vais vous la faire deviner. Mais alors, c'est maintenant que je fais... Ah oui, il faut que vous preniez ma place. Bah oui, mais normalement, j'ai le droit à... On va bouger, là. Non, non, on bauge les places, voilà. Alors, pour... Moi, mon spectacle, ou tous mes spectacles, j'en fais deux. J'en fais un sur 7 siècles de peinture, et j'en fais un autre sur que le XXe siècle, c'est-à-dire l'art moderne. Et je commence toujours par... Une mosaïque. Une mosaïque. Dans cette mosaïque, vous avez quand même un certain nombre de siècles qui sont... Et on voit bien qu'au début de l'histoire de la peinture, c'est doré, et après, c'est en couleur. Exact. Et au milieu, il y a du clair obscur. Je résume, hein. Pour les martiens que vous êtes. Comme si vous n'y connaissez rien. Alors, ce n'est pas le cas, bien sûr. Et du coup, c'est comme si je passais en hélicoptère, que j'avais étalé tous les tableaux dont j'ai filmé chacun des détails par terre, et que j'y vais. Vas-y, Coco. Et quand tu rentres dans le tableau, je vais rentrer sur un tableau, un seul, c'est-à-dire un seul carré d'un seul artiste. Celui-là, vous l'aurez rediviné, c'est... Vanek. Vanek. Et Vanek, il arrive très tôt dans l'histoire de l'art, et tout d'un coup, il apporte la peinture à l'huile. Donc, c'est super précis. Alors que la fresque, ce n'est pas très précis. En effet, vas-y, montre-moi un tableau de Vanek, on voit bien. On se demande si on peut faire mieux depuis Vanek en termes de rendu des textures et en termes de précision du dessin. Ça ne veut pas dire qu'il est bon en tout. En perspective, ça peut se discuter, mais surtout en anatomie. Lui, il a sa tête-là, il a ses pieds-là, je dis bravo. Elle a sa tête-là, ses pieds doivent être là. Et ça déconne. Mais ce n'est pas grave. Qu'elle a des jambes de 3 mètres de long. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon en tout, mais ce n'est pas le problème. Il faut comprendre que moi, je ne fais pas de réalisme un critère de l'histoire de l'art. Je dis juste que c'est le critère de la renaissance. La renaissance, c'est la conquête lente du réel, par l'anatomie, par la perspective et par les petits détails. Par exemple, par là, c'est un couple. On peut remarquer que c'est un couple, c'est un tableau de mariage. Il y a un chien, c'est le chien de la fidélité. Il faut vous dire que le tableau, il fait 82 centimètres de haut. Ça veut dire que si je grossis ce chien, qu'est-ce que je vois ? Je vois un chien, une touffe de poils. C'est magnifique, ça. Ça vaut le coup. Oui, de grossir le chien. Je dis ça parce que vous voyez, si vous allez à l'ancien galerie pour voir le tableau, vous avez un type, vous ne pouvez pas le voir là, vous avez normalement un type, une sorte de silhouette, qui court derrière des flammes. C'est le reflet de l'issue de secours où il y a écrit, attention. Et ça, vous ne l'avez pas chez moi. Parce qu'il n'y a pas de vitre dans les trucs. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, je continue. On voit que c'est flamand. On voit qu'ils sont flamands parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'esthétique. C'est-à-dire qu'ils ont des sandales, mais vous allez m'expliquer comment ils mettent le cinquième, quatrième et troisième doigt. On ne sait pas. Il y a une certaine tenue chez les Flamands. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. Continuez un peu. Là, on va avoir évidemment une nature morte. Il va y avoir trois pommes de couleur orange. J'ai pensé à un moment que c'est trois oranges, mais ça n'existait pas à cette époque-là. Continuez encore. Et puis, vous avez là la fenêtre. Et la fenêtre, c'est 250 ans avant Vermeer. Le nombre de tableaux dans lesquels il y a une fenêtre à gauche qui donne toute la lumière, sauf que c'est une fenêtre qui donne sur un paysage qu'on ne voit pas. Tout le truc est là. On a bien compris que c'est pour qu'il l'éclaire, de droite à gauche, c'est-à-dire de jardin à court, le personnage qui ressemble un peu, m'a-t-on dit, au mec qui a envahi l'Ukraine. Jeune. Je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit. Bon, ça se discute. Mais surtout, ce que je vois, c'est le galbe. Le galbe incroyable de son visage un peu féminin qui est, vous voyez, comme une spirale dont vous avez coupé. Ce sont des formes pour dessiner des lettres qu'on voit là, au nombril, sur le menton, qu'on voit là, dans l'arcade qui est cassée, qu'on voit évidemment là, qu'on voit là-haut, dans le morceau de bravoure du tableau, qui est celui qui consiste à peindre du cuivre. Parce que là, on voit la supérité de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile rend les textures. Et le cuivre, il est magnifique. Ce lustre, il est génial. Et puis, on revoit les mêmes formes dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a sa signature, qui n'est pas en toute simplicité, dirais-je. Il y a un SD avec fouite X, ça veut dire qu'il est passé par là. On s'en doute, il a fait un tableau. Et on arrive, enfin, à la protagoniste, c'est-à-dire à la dame. Et là, on voit qu'il y a deux lumières. Il y a la lumière qui frappe le visage, boum. Il y a la lumière qui frappe le voile blanc, qui lui-même ricochette sur le visage, de sort de cuillère, cette partie-là de son, de sa joue, qui est éclairée de blanc et qui est celle-là. Et ça, c'est très important, parce que là, on voit qu'il fait ça 50 ans avant Léonard de Vinci. Je continue, et on voit qu'en anatomie, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, regardez, la largeur des mains par rapport à la largeur du cou. Il y a un problème. Vous voyez, comme si la main faisait la totalité de l'envergure des épaules. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut être très bon en texture. Ce n'est pas pour autant qu'on est bon en anatomie. D'ailleurs, je vais vous montrer un tableau de Giotto. Regardez, c'est le même problème. C'est le même problème. Donc, ils n'ont pas fait de progrès en anatomie. Ils ont fait de progrès en texture. Mais ce n'est pas grave. Même la colonne vertébrale d'ingres dans le dalisque. Ça, c'est l'autre show. Mais je continue sur ce sujet-là. Continue. Et là, on arrive à un autre morceau qui plaît beaucoup au grand public, qui est le reflet. Il faut vous dire que ça, c'est le miroir. Dans le miroir, tout le monde va voir ce détail. En plus de l'île-suit secours, j'avais 5,5 centimètres. Ce n'est pas grand. C'est impossible à voir quand on va le voir en musique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on remarque tout. Et là, on commence à comprendre. On voit qu'il y a les deux protagonistes, l'homme et la femme. On voit que le chien, il a disparu. Il ne pouvait pas tenir longtemps. Il ne pouvait pas. Je ne le sais pas, à mon avis. Et puis, on voit tout ce qui se passe. Moi, j'adore regarder tout ça parce qu'on comprend mieux. Et là, il y a deux personnages. Et ça, les littérateurs français adorent. Pourquoi il y a deux personnes ? Il devrait y avoir le peintre. Pourquoi il y a deux de Guss ? Et vous savez qu'il y a des tonnes et des tonnes de littérature, cette question. Et moi, je vais vous dire pourquoi. J'en sais rien. Eux non plus. D'ailleurs, s'ils savaient, ils ne feraient pas douze pages. Ils feraient trois lignes et on saurait pourquoi. Tout le reste n'est que hypothèse. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? Moi, tout mon message et tout ce pourquoi je milite, c'est qu'on oblige les gens à regarder en se disant qu'il n'y a que ce qui a à voir qui a du sens. Si ce n'est pas dans le tableau, ça n'existe pas. Bravo. C'est formidable.